On se retrouve pour les énergies du jour et l'autre monde, ça y est les bienvenus sur la window, voici l'Aquidance du vendredi de février 2024. On y va donc pour ce vendredi, on démarre avec un premier message de l'oracle l'histoire de sorcière et nous avons le 6 de denier, le 6 de terre qui nous parle de semer des graines. Semer des graines. Il y a quelque chose, voilà, les graines ont été plantées et ça a démarré. On a lancé un processus, ça va demander du temps, mais ça va pousser, il y a quelque chose qui va évoluer, grandir, vous nourrir à la belle saison. À la coupe du tarot everyday witch, donc l'histoire de sorcière aussi, on a le 3 de bâton et le 3 de denier. Donc là, le 3 c'est réflexion, stratégie, analyse, déjà, c'est une question, il y a du monde. Il y a du monde, ça veut parler triangulaire, mais des triangulaires dans le sens, il y a du monde quoi. Il y a un déséquilibre dans la gestion de groupe. Oui, mais c'est presque les réunions de travail, les réunions où on n'a pas les mêmes points de vue. Ça a respecté le point de vue de chacun, mais on voit quelqu'un qui veut du changement et quelqu'un qui ne veut pas que les choses changent. Donc il y a l'empereur, le 2 de bâton. Des discussions autour d'une situation, c'est très ancré, ça peut être une entreprise, ça peut être la vie de quelqu'un, la situation de vie de quelqu'un. Et on a des discussions autour de ça, à savoir qu'est-ce qui est en mesure de, comment on peut apporter de la nouveauté. Ouais, c'est ça. Et apporter de la nouveauté, ça va demander à quelqu'un quand même, soit de sortir un peu d'argent, soit d'accepter de modifier une organisation. C'est ça que ça vous dit. L'amour est en attente aujourd'hui. Quelqu'un attend une réponse. C'est l'idée presque, sentimentalement, j'ai pu voir que si quelqu'un envoie un message, la réponse tardera à arriver. Ou on verra. Si c'est une nouvelle histoire, on a envie d'apprendre à découvrir quelqu'un. Ah, c'est houleux, là, les discussions, les réunions. Et ouais, ça pique. Cinq de bâton, cavalier d'épée. Il y a des mots qui vont envoyer valser certaines personnes. Et ouais. Alors là, par contre, je ne vais pas vous cacher qu'on peut avoir une énergie de quelqu'un qui claque la porte, qui part. Qui sort de ce brouhaha, de conflit, de tension, de compétition, de jalousie, de possessivité ou comme ça. Ou un groupe qui essaye de chasser quelqu'un, de faire partir quelqu'un. Quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité ou grand cœur. Ça agace. Ouais. Il y a un terme qui est mis. Alors la reine d'épée, à nouveau, cette notion, c'est une reine. Stratégie, réflexion, analyse, discernement. On ne veut plus. On ne veut plus être en lutte. On ne veut plus, vous voyez ce que je veux dire, provoquer. On ne veut plus affronter à un niveau bas énergétiquement parlant. On est détaché. Ben voilà. Vous vous affirmez dans vos points de vue, des personnes qui vont vous piquer, vous dire qu'elles sont déçues. Vous le savez. C'est quelque chose d'inévitable parce que vous n'avez plus le cœur à participer à quelque chose qui, pour vous, est vide. Ouais, on quitte. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être du stress que vous avez ici dans une situation où vous n'avez qu'une envie. C'est de partir au plus vite parce que le cavalier d'épée, il veut vite, 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 vous voyez. Mais il y avait peut-être quelque chose qui avait besoin d'être réglé ici. J'ai trois, cinq quand même. Donc on parle que vous avez semé des graines et que les énergies sont clairement sur une transition aujourd'hui. Le résultat, reine de denier. Des reines, c'est réflexion, analyse, stratégie aujourd'hui. On quitte aussi l'idée d'être dans un environnement où on ne s'en passe à place. Et puis, on nettoie plein d'énergie de déception, de tension, de manque aussi. Sentiment de manque, de rejet, d'abandon. Sentiment d'isolement, d'être chassé. Vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a l'acceptation qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et là, vous n'allez pas vous rendre à toutes les fêtes, les sollicitations, les excès, les moments d'excès dans la vie. Parce que vous avez peut-être un autre rendez-vous ici qui se prépare. Vous préparez quelque chose. Reine des PUI de denier, vous préparez. Alors, la reine des PUI peut être un avocat, une avocate, une personne qui, ou comptable avec lui de denier. Qui vous aide à passer un cap pour clôturer quelque chose. Ouais, clôture, 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 clôture. Un psychologue aussi. Pour vous aider à comprendre les relations toxiques, par exemple. Vous retrouvez-vous, avec la reine de denier. Vous retrouvez-vous, vous respectez, connaître vos limites, vous protéger. Repartir sur de nouvelles bases dans votre vie. Oula ! Oula ! Oula ! Vous quittez un endroit... Excusez-moi, je vois des personnes, peut-être même travailler de chez elles. Je vous vois quitter un endroit qui tombe en ruine, en fait. Un projet sans avenir. Une relation toxique. On vous voit clairement couper une corde et partir. Ah bah, c'est bon, hein. Reine de denier et la tempérance, j'ai envie de vous dire, oui. Semez ces graines-là, allez vers votre santé mentale, physique, émotionnelle avant tout. Ça ne plaira pas à tout le monde. Ouais, mais c'est décidé. C'est acté, c'est pacté. Écoutez, ouais, vous ne voulez plus souffrir. Et ouais. 3DP, le diable, là, on est sur une infidélité, une trahison, une manipulation, un abus. Terminé. Ça, ça dégage. Ah bon, excusez-moi. Une obsession aussi. Une obsession que vous pouviez avoir pour vous rassurer. Mais en fait, c'était de l'auto-sabotage et de la destruction. Vous avez travaillé sur vos peurs. Et vous avez un autre point de vue ici sur, ouais. Sur là où vous en êtes dans votre vie. Ce que vous désirez. Alors, préparez-vous aux associations, ça va péter. Je le dis avec la tour, là. À mon avis. Et l'arcane sans nom, c'est terminé, terminé, terminé. Rupture affective, cessation d'activité professionnelle, déstabilisation de la situation financière, anéantissement de tous les projets en cours, petits risques accidentels, basta. Terminé. Vous sortez de l'arène de l'épée, après une décision, on arrête. On arrête les... On arrête tout ça. Il se peut que vous arrêtiez aussi une activité. Neuf de coupe, vous souhaitez la force. Bien. Ensuite, la tempérance et la justice. Donc, pourquoi vous arrêtez tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous le dire. Excusez-moi. Hop, voilà. Parce que vous êtes sur un lien ou des liens affectifs dorénavant sécurisants et sincères, une excellente stabilité dans vos activités, une sécurité financière, une affaire de régler dans de bonnes conditions, et de l'harmonie et de l'équilibre dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on dit ? Hein ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit oui, ça va. On me dit merci. Ouais. Donc, vous êtes sur des bonnes démarches ici pour vous permettre quelque chose d'agréable. Vous vous souvenez, hier, on avait le roi de Denis, regardez, qui vient là encore, pour vous aider à couper avec tout ça. Peut-être quelqu'un qui a une rupture quand même, familiale ou comme ça, fraternelle, parentale, rupture. Voilà, le calme intérieur, là. Il y a vraiment l'idée d'avoir une discussion, vous avez déjà pris la décision, là, c'est sûr. Et il y a une discussion et vous y réfléchissez, vous voyez, il n'y a pas de décision hâtive, c'est d'abord vous réfléchissez, vous observez tous vos cinq, là, qui vous ramènent un petit peu en arrière sur la destruction. Et hop, voilà, c'est bon. Au niveau de la santé, au niveau du professionnel, c'est très, très bon. Après, je ne vous cache pas que financièrement, je vais en redemander une sur le financier parce qu'il y a quand même... Ouais, c'est un peu flou financièrement. C'est un peu flou, là, pourquoi, on ne sait pas, mais... Il faut faire confiance, il faut avoir confiance dans le processus que là, vous démarrez quelque chose, là, votre fortune, vous semez des graines. La 9, la 10, la 5. Ouh là, c'est bon. C'est bon. Ensuite... Alors, on y va. La suite, c'est les 77 d'Aliasquet et... Il y a quelque chose que vous réglez en justice, pour certains. Une procédure que vous réglez vis-à-vis de la justice, du gouvernement, des institutions comme ça, c'est pour le printemps. Donc, c'est pour le printemps ou soit pour vous mettre dans une nouvelle situation sécurisante et confortable, OK ? Pour certains, vous êtes éclaircis sur la situation de quelqu'un, ou votre situation. Ah, on l'avait à la coupe. Il y a peut-être un retournement de situation positif, en amour, quelque chose qui se déclenche, mais... Mais il y a un mais. Mais on s'interroge. On s'interroge. Sur les intentions de quelqu'un, sur la mentalité de quelqu'un. Oui. En fait, il y a l'idée de... C'est vous, en fait. Vous allez vers la tempérance, vous allez vers l'arbre, vous allez vers une bonne santé, une bonne condition de vie. Donc, peut-être que vous vous interrogez sur vous-même, sur vos mauvaises habitudes, sur des dépendances, sur des choses comme ça, que vous ne voulez plus. Et c'est un processus... Vous êtes bien accompagnés, là. Vous êtes bien accompagnés. Et, ouais. Ok. Une question concernant un document, ou la situation officielle, une situation officielle. Vous voulez améliorer quelque chose. Ouais, amélioration, nouvelle voie. Alors, ensuite, la lecture. La maison. Home sweet home. Non. Et le coup de téléphone. Non. Vous n'êtes pas à la maison. La maison de vacances. Le triomphe. L'amour. Ouh. Et la rupture. Bon, il y a une rupture inévitable. Aujourd'hui. Ou vous n'allez pas répondre au téléphone ou comme ça, parce que vous avez autre chose de mieux à faire. Il y a pour certains l'idée qu'il peut y avoir un refus sur une habitation, une entreprise ou quelque chose comme ça. Qui peut venir de votre part, ou qui peut venir de quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a une coupure de quelque chose. Et cette coupure, ça vous permet un mieux-être, quoi. Il n'y a pas à dire. C'est les vacances. Alors, certes, il y a un peu d'isolement, mais c'est une liberté totale d'expression, de créativité, de triomphe, de gloire. Ah, il y a une impasse. Communication. Communication. OK. Donc, le nom. On va vous demander le nom. Je vous dis, c'est, je pense, que je ne vous dise pas de bêtises. Celui, c'est le cavalier d'épée qui arrive avec une proposition qui pique. Et je pense que vous dites non. Quelqu'un qui s'invite chez vous, qui sonne à la porte, comme ça, ou qui vous propose quelque chose, il y a un nom. Ou quelqu'un qui vous appelle et vous ne répondez pas ou vous dites merci de m'envoyer un mail ou un message, vous voulez un écrit. Vous voulez un écrit. Vous voyez ? Vous ne voulez pas, il y a les paroles, vous voulez l'écrit. Le document. Et à mon avis, c'est un truc de rupture. le bien-être, à nouveau, la vitalité. Alors là, cette ligne-là, elle est canonissime. Je n'ai pas de mots. Il y a un plaisir là. Je dis la justice aujourd'hui. Documents, justice, règlements. Il y a un truc superficiel passé qui... Oh là là ! Ok, bon bah écoutez. Vous avez un truc qui est en train d'arriver. Une opportunité ici. Et ça va vous sortir d'une problématique, d'une impasse dans laquelle vous êtes actuellement. Donc j'ai une bonne santé là. Et j'ai l'idée que vous coupez avec un état de... Peut-être de mal-être mental ou physique ou comme ça, peu importe. Mais... Ou un truc... Une vision de vous-même passée qui était... Vous ne sentiez pas méritant méritant ou méritante ou capable. Là j'ai une notion de quelque chose qui était dans le mental et forcé ici qui ressort avec une autre énergie une fois qu'on a coupé. Avec l'idée de forcing ou de rapidité, vous voyez, de précipitation. Et j'ai une notion de plaisir qui est là qui est très agréable. Très très agréable. C'est peut-être une sortie... C'est peut-être quelqu'un qui vous dit « Ah, on habite ensemble » ou comme ça et vous dites « Non, c'est pas tout de suite, c'est pas le moment. » Moi, je vois un truc que vous avez encore un petit peu besoin de temps pour vous. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc... Ouais. 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 Lâchez prise sur une problématique, vous voyez. Passez votre temps à ne pas ruminer l'obsession de la rapidité de réussir quelque chose. Vite, vite, vite. Il y a quelque chose qui n'était pas bon pour vous, pour votre santé ou comme ça. C'est terminé. Clôture. La fin de la solitude aussi. Ouais. Ou de la dépendance, quelle qu'elle soit. Aussi, il y a un changement pour certains par rapport à... Pourquoi un couple ? Pourquoi se mettre en couple ? Pourquoi s'engager ? Pourquoi se marier ? Des choses comme ça. On vous sent très serein ou serein aujourd'hui. Et le masculin qui est là. La féminine, on l'a vu, non ? Elle est là. Il y a bien des échanges, des communications. Et une personne qui est très sereine à l'idée de l'engagement. Mais un lâcher prise sur vite, vite, vite. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On est bien, un lâcher soi, quand même. Mais parfois, c'est un peu trop. Attendez, on termine. Les 77, là. Ouais. Quelqu'un de très intelligent sur le contractuel, le professionnel, un empereur, quoi. C'est peut-être vous, hein ? C'est peut-être vous qui ne vous laissez plus aller à quelque chose qui vous a mené à... mis à mal. Vous voyez ? Vous êtes plus serein ou sereine. Vous avez une manière de réfléchir ici où vous savez dire non à certaines propositions ou tout simplement remanier une discussion pour dire bon, c'est très bien ce que tu m'as dit. Est-ce que tu peux maintenant m'envoyer un écrit pour me le confirmer ? Est-ce que tu es capable de mettre tout ça par écrit ? Est-ce qu'on peut signer un accord, s'engager ? Voilà, voilà. Donc, ça peut être professionnel dans votre gestion professionnelle. Ça peut être dans une relation où il est question de parler d'engagement. Avec les portes de l'intuition, la méditation va vous aider. Vous aide beaucoup à changer vos énergies. On a le point du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Il aura tendance à devenir réalité. Aujourd'hui, vous dansez avec les situations difficiles de la vie et vous rencontrez les bonnes personnes pour attirer de l'aide. Et on vous invite à être debout. On vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et en dos de deck, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. de l'amour dans l'air. Beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a une notion de triomphe, de réussite qui ressort et avec une notion de nouveauté, de nouvelle manière d'y retourner, d'aller le chercher. Chercher un trésor, chercher de l'or, chercher un triomphe, une réussite. Il y a quelque chose qui est différent en vous. Vous voyez les choses. Vous, vous voyez différemment. Vous faites les choses différemment. Vous semez différemment. Bien, ça, c'était pour le général. Passons à présent du côté du sentimental avec le Gilded Rêverie. Voyons voir quelques cartes. Les nuages et la montagne, les amis, à la coupe. Quelque chose qui s'est éternisé, qu'on pensait que ce serait passager et qui a pu un petit peu s'éterniser. Et j'espère qu'on va nous dire... Ouais, c'est ça. Petit souci qui a tendance à se prolonger, peut-être au niveau de la santé. Ouais, dans les amours, il y a quelque chose... Ça se prolonge. Petit souci. Peut-être, oui, je vous disais au niveau de la santé du corps. On va voir. Le mont, la montagne, c'est lourd. C'est difficile à déplacer. Ça demande beaucoup de foi, de paix intérieure pour surmonter. Le chien, loyauté, fidélité, intégrité. Bon compagnon, bonne compagne, complice. Le secret qui va être dévoilé. Continuons. Là, c'est une personne dans votre cercle amical. La chance. Attendez, le bouquet, l'hélice, les trèfles, l'ours. Il y a... Attendez, l'ours, l'ours, l'ours. Ouais. Il y a une personne ici qui peut... Je sens un déplacement, je sens un voyage. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté pour certains. Ou je sens que vous évoluez vers quelque chose d'hyper solide, sécurisant, réconfortant, riche, abondant. Surtout avec le soleil. Donc, c'est une personne auprès de vous, là. Ou bien, un ami, une amie. Qui apprécie vraiment beaucoup votre compagnie. Qui a envie de vous inviter, sortir ou comme ça. Mais, il y a quelque chose qui va être déclaré, qui va être très officiel. Ouais. Donc, une personne qui veut... Ça sent une déclaration, qui veut faire un partenariat ou s'engager avec vous. Saisir une chance, là, un bonheur. On va voir. Quelqu'un de discret. Une amitié discrète. Mais, on parle d'un secret, une situation heureuse. Vous voyez, là, vous êtes secret, dévoilé qui fait très plaisir, secret, héroïque, noble. Donc, il y a des personnes de valeur ici. Et une excellente nouvelle qui vient vers vous aujourd'hui. C'est trop bon. C'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. Je vais regarder l'hélice. Same place, same song. L'hélice. Bonheur divin. C'est trop bien. Vendredi. Amitié sincère et durable. Après, c'est peut-être que vous faites une sortie avec des personnes et vous n'allez pas le dire à vos amis ou comme ça, vous voyez. On parle vraiment de respect, de simplicité, de plaisir de vivre. on a monsieur vénérable et sincère. Dignité et dévouement gratifiés. c'est pas mal. Ça fait plaisir aujourd'hui. Je vais en mettre un tout petit peu, mais d'abord, je regarde entrée importante d'argent provenant de l'étranger pour certains sur le résultat. Allez, le chien. Il faut savoir un petit peu plus sur le chien. C'est un messager, c'est une nouvelle qui arrive. Un courrier, un message, le livre. Ça peut concerner l'étranger, une entreprise à l'étranger, des biens immobiliers à l'étranger, des investissements. C'est bon. La maison et la clé, c'est toujours très très bon les amis. C'est quelque chose de... C'est la sécurité en fait. Les solutions sont trouvées à certains problèmes familiaux. Donc vous voyez, je vois pas du tout par rapport à la couple vos soucis qui s'éternisaient. Ah ben, j'aurais dû me taire. Ah, c'est administratif peut-être. Certainement. Un choix. Un choix par rapport à une situation administrative. Qu'est-ce qu'il y a comme richesse ? Mais c'est Monaco ou quoi là ? Sur son rocher ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On se sent bien. On se sent très très bien parce qu'on... La tour est l'arbre. Je vais vérifier la tour est l'arbre. On a un espace personnel qui est respecté où on prend soin de soi et je sais pas, il y a une personne autour de vous qui adore ça, qu'il y a un truc comme ça. Très bonne santé. C'est fou, hein ? Très, très bonne santé. Le fait que vous preniez soin de votre santé ou... Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça. J'en ai terminé, les amis, pour ce vendredi. Je vais arrêter là. Faites les choses discrètement parce que là, ça a le mérite d'être très agréable, très solaire, très chanceux. J'adorais les énergies qu'on avait sur l'idée que... C'est presque une attitude héroïque, vénérable. Ça sent l'admirateur secret, ça, ou l'admiratrice secrète. Et oui. OK. J'espère que vous avez reçu des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Je vous souhaite un excellent vendredi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...